L'activité que nous venons de mener est un panel qui rentre dans un programme de handicap international qui a décidé de venir accompagner l'association et les organisations de Saint-Louis dans la lutte contre le diabète. Vous savez, Saint-Louis a le taux de prévalence le plus élevé et faisant HI, ne voulant pas rester indifférent aux complications que cause le diabète, a décidé de s'y mêler. C'est un programme triennal que Handicap International a décidé de financer dans le département de Saint-Louis, dans les cinq communes. Là, c'est une des activités que nous avons menées. L'objectif, c'est de relever le niveau de connaissance des populations par rapport au diabète afin que nous puissions avoir moins d'amputés au niveau de l'hôpital de Saint-Louis. Parce qu'au bout de l'année 2022, nous nous sommes fixés des objectifs de réduire les amputés à hauteur de 40%. Voilà, donc c'est une marche longue et nous y mettons. Et nous ne pouvons pas remercier encore, comme je l'ai dit, l'UFR2S, l'hôpital de Saint-Louis et Handicap International. Les panélistes ont invité les populations à changer leur comportement. C'est un nouveau type de comportement. Donc, parce que traditionnellement, on avait des habitudes qui nous ont amenés ici à 10,4%. Mais nous remercions ces panélistes qui ont décidé d'intervenir quand même pour estopper la flambée du diabète à Saint-Louis et faire des diabétiques des personnes bien portantes. Nous sommes au Taïfi, ce qui est un panel, nous avons maintenant un programme d'amélioration prise en charge du diabète. Un programme d'Handicap International, nous avons financé pour notre département. Il y a un programme d'hôpital de l'hôpital de Saint-Louis et l'association des diabétiques. Nous avons gagné en 2022 pour amputer par semaine sur l'hôpital de Saint-Louis et l'hôpital de Saint-Louis. Nous avons 40%. Ce sont les objectifs. Nous voulons atteindre les objectifs en 2019 et en 2022. Nous avons atteint les objectifs. Est-ce qu'il y a des complications qui ne sont pas les compliquations ? Surtout avec l'amputé, parce que l'objectif du handicap international, nous avons vu qu'en 2022, nous avons dit que l'amputé est de 40%, atteindre 40%. Nous avons vu ce que nous souhaitons, parce que nous en gagnons une population, mais nous sommes impliqués aussi, c'est Pannelville.